Yoho, on dit bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo... Alors, c'est un mélange un peu de tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une vidéo voie de nous sans vraiment en être une, mais en même temps, ben, ça en est eu. Je m'explique. En fait, dans cette vidéo, tu vas avoir la présentation de deux titres des éditions Soleil qui sont sortis fin octobre, mais que je n'ai pas pu te présenter car en octobre, j'avais arrêté les voies de nous pour le mois d'octobre et qu'en mois de novembre, en fait, ça a tellement été bordélique avec mes voyages que je n'ai pas lu, en fait, les titres pour faire une vidéo voie de nous. Et comme, en fait, donc la youtubeuse Cuties, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas sur cette chaîne, mais en fait, on a décidé de s'échanger de temps en temps des séries pour pouvoir lire plus de trucs sans dépenser plus. Donc, là, on s'est fait un maxi échange et j'ai pu donc lire pas mal de séries grâce à elle, dont deux titres des éditions au Toto que je présenterai lors d'une vidéo. Je te présenterai aussi, c'est la prochaine qui arrive, une vidéo où je te parle donc des trois titres des éditions au Toto et là, je veux te parler de deux titres des éditions Soleil. Donc, c'est en fait une vidéo What New, comme en fait en juillet où je séparais par maison d'édition, même si ce n'est pas volontaire. En fait, c'est juste que, par exemple, pour les deux œuvres des éditions Soleil, elles sont sorties en même temps, c'est-à-dire le 30 ou le 31 octobre, je ne sais plus trop, mais toujours est-il et en plus, ce sont deux séries Halloween et donc, je me suis dit aussi que j'allais te faire deux petites vidéos pour pas que ça dure trop longtemps parce que cinq titres, je me suis dit que ça allait être peut-être trop long sachant que là, dans cette série, dans cette vidéo plutôt, il y a une série qui est en deux tomes parce que les deux tomes sont sorties en simultané. Donc, je me suis dit que c'était plus cool pour toi d'avoir plusieurs petites vidéos et d'être sûre d'avoir une vidéo quasiment tous les jours plutôt que d'avoir une grosse vidéo et puis que ça me fasse un trou. Voilà. Donc, je tenais à m'excuser et à m'expliquer par rapport à ça. Puis, je me suis dit que, bah, c'est pas du tout le même genre de série. L'un, on va être sur du shoujo plus et l'autre, on sera plus sur des shounen seinen. Donc, je me suis dit aussi que ça permettait de séparer sur les deux gens plutôt que sur les maisons d'édition. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler des tomes 1 et 2 de Chocolates Vampires et le tome 1 du manga Sorcière en Formation. Donc, Sorcière en Formation m'a été prêté par Cuties Manga. Bien entendu, c'est bien son i et en barre d'info, comme dans la prochaine vidéo parce que je te montre vite fait les titres pour l'épisode de demain, comme ça, tu le sais. On va avoir, donc, Goodbye Dragon, qu'elle m'a prêté. Voilà. On va avoir ce titre-là, qui est en deux tomes. Et on va avoir celui-ci, qui, je crois, est terminé aussi. Je crois que c'est lui qui est... Non, lui, il est en trois tomes, il me semble. Enfin, bon, toujours est-il. Ça, c'est les mangas que je te présente demain et d'ailleurs, je vais faire une vidéo juste après. Voilà. Ça, tu sais tout. Donc, si la suite t'intéresse, c'est parti. On attaque avec le manga Chocolates Vampires. On suit les aventures de jeunes gens, une jeune fille et un garçon. Le garçon est un vampire, la jeune fille est une humaine. Mais très jeune, ils font un pack de sang. Donc, c'est-à-dire que la jeune fille est l'humaine dont ce vampire-là va se nourrir uniquement. Et il y a quelques petits avantages, forcément, avec ce pacte. On les retrouve très rapidement au lycée, si je ne dis pas de bêtises. Et on voit donc qu'il y a eu pas mal de changements. Comme par exemple qu'ils ne s'entendent plus forcément très très bien. Qu'il y a une sorte de tension entre eux. Parce que la jeune fille a perdu ses parents par des vampires. Mais donc, elle prouve forcément une haine en même temps pour les vampires. Et dans son école, il y a humains et vampires dans l'école. Ils ont quand même un truc, je te le dis direct, parce que moi, je l'ai constaté en fait qu'au chapitre 2, ceux qui ont une chemise blanche, ce sont des humains. Ceux qui ont une chemise noire, ce sont des vampires. Et donc, la jeune fille fait régner l'ordre côté vampire en justement les empêchant de faire des bêtises. Dès qu'ils sont en train de faire de la merde, elle intervient un peu comme le conseil d'école en fait. Et donc, elle intervient à chaque fois. Et on voit donc qu'il y a cette fameuse tension entre les vampires et les humains, etc. Je ne t'en dis pas plus, je t'inviterai bien entendu à lire le résumé pour avoir plus d'infos au niveau vraiment du résumé et ce qui s'y passe. Parce que je suis une catastrophe pour faire des résumés. Pour ce qui est donc du manga, au départ, j'ai trouvé ça un peu bateau. Je ne comprenais pas trop. Mais finalement, j'ai très très vite accroché à la série. En fait, il m'a fallu un petit peu plus loin que le chapitre 1 pour réellement m'y attacher. J'ai vraiment apprécié finalement ce que j'en ai lu. Je t'avouerai que, en fait, je te le dis clairement, j'ai lu les deux bouquins en boutique. La première fois, j'avais fait juste l'estré. Je m'étais dit, c'est plutôt sympa. Il faudra que je m'y intéresse. Et là, en ayant lu les deux premiers tomes, je te dirai juste que je suis sur un méga coup de cœur et que j'ai juste très très hâte. Une fois de plus, c'est que la série se termine. On est sur quelque chose de plutôt sympa. Même si, certes, plutôt déjà vu au niveau du scénario. Après, il faut savoir quand même qu'au niveau du nombre d'animés vus pour ma part et nombre de mangas lus, il y a quand même un sacré chiffre. C'est présent. Et donc, forcément, pour moi, c'est très rapidement qu'une série est un peu prise par rapport à une autre. Donc ça, forcément, c'est un défaut par rapport à moi qui suis vraiment, on va dire clairement, un bouffeur d'animes, un bouffeur de mangas en puissance. En très peu d'années, quand même, j'ai atteint les 3000 achetés, même s'il y en a 100 que je n'ai pas lus. Mais bouquins entiers, il y en a 100 que je n'ai pas lus. Mais après, tout le reste, voilà. Et au niveau du nombre de séries, je ne sais plus à combien j'en suis. Je te mets ça au niveau des mangas. Mais c'est plutôt pas mal. Il y a un nombre d'animés aussi. J'ai pas mal bûché il y a quelques années. Donc, forcément. Mais ce que j'ai aimé, quand même, c'était le scénario en soi, le fait qu'il y ait certaines scènes qui soient plutôt intéressantes. J'ai vraiment apprécié. Et puis, il faut savoir aussi que je suis une personne très, très, très faible en ce qui concerne les séries Halloween-esque. Et je suis une personne encore plus faible quand il s'agit de vampires. Au cas où, juste, mes ongles, quand ils sont longs, j'aime avoir les ongles longs parce que ça me fait penser aux sorcières et aux vampires. Oui, on en est à ce point-là. Donc, forcément, j'ai su apprécier la série. Mais ce que j'ai aimé aussi au niveau de la série, c'est qu'on avait vraiment un éventail de caractères et de personnages et d'apparences différentes. Qu'on avait donc cette histoire de la jeune fille qui fait un pacte mag réel. Au final, quand elle était enfant, elle était plus ou moins amoureuse de ce petit vampire. Puis après, ses parents ont été tués par des vampires. Et donc, forcément, ça a tout remis en jeu. Et j'ai envie de découvrir ça. J'ai envie de découvrir ce qui s'est passé et qui a tué ses parents. Est-ce qu'on va, du coup, s'y intéresser ? Est-ce que ça va rester en fond ? Est-ce qu'on va se concentrer sur la relation entre le vampire et l'humain, etc. Jusqu'où ça va aller ? Jusqu'où ça peut nous mener ? Sachant que, vraiment, les deux premiers tomes étaient vraiment très, très, très intéressants. Par contre, j'insiste sur un détail. Quand une série te propose les deux premiers tomes, c'est qu'il y a vraiment une raison là-dessus. Est-ce que le premier tome, moi, m'aurait laissé sur ma faim ? Et si j'avais dû juste juger le premier tome, je ne sais pas si j'aurais été autant envoûtée par cette série que maintenant en ayant lu donc les deux premiers tomes. Là, franchement, il y a du lourd. Il y a quelque chose d'intéressant. Ça vaut le détour. Et ça vaut la peine qu'on s'y intéresse. Donc, j'ai juste une hâte. Je le redis. Je te retrouve donc pour te parler des mangas sorcières en formation. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est un manga dans la catégorie gothique, mais surtout qui est terminé en cinq tomes. Toujours est-il, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est Cutis qui me l'a prêté. Et là, il y a un fait parce que clairement, moi, j'aurais peut-être lu en extrême manga, j'achète ou pas. De toute façon, c'était prévu. Mais en fait, finalement, je n'aurais pas été plus loin que le premier chapitre. Pourquoi ? Parce que, alors, je trouve ça un peu facile au niveau du scénario. Surtout qu'en fait, le personnel nous le dit clairement que c'est une sorcière, en fait, un peu comme Kiki la petite sorcière qui est envoyée à ses 16 ans, habitée seule en ville. Et donc, elle doit se démerder comme Kiki la petite sorcière. D'ailleurs, on le voit ici. On voit en fait Kiki la petite sorcière qui passe à la télé. Et donc, elle dit justement qu'elle sait ce que c'est que de devoir vivre comme ça et de faire des livraisons. Elle y pense d'ailleurs à faire les livraisons comme Kiki parce que, justement, elle avait vu ça à la télé. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé bof parce que c'était vraiment très copié-collé sur Kiki la petite sorcière et que, bah, deux histoires pareilles, personnellement, ça ne m'intéresse pas. J'aurais voulu quelque chose de complètement différent. Alors certes, on est clairement sur une fille complètement empotée. C'est-à-dire que... Elle s'est tout juste volée. Elle fait des prédictions avec des cartes mais en fait, elle est capable juste de te dire, par exemple, tu vas manger ça ce soir. Voilà. Et je crois que les potions magiques, bah, elle n'est plus trop trop... Elle n'est pas trop capable d'en faire, etc. Enfin bon, voilà. On est vraiment sur une fille un petit peu empotée, ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Et donc, je me suis arrêtée à la fin du premier chapitre, c'est-à-dire à la page 57. Voilà. Honnêtement, c'est dommage parce qu'autant l'autre série, du coup, j'ai vraiment surkiffé, j'ai vraiment hâte de lire la série. Autant là, ça a été vraiment un flop mémorable pour moi. En plus, on est sur une espèce de chat porte-clés. Et je n'ai pas réussi à comprendre réellement s'il était vivant ou pas, ou si elle lui parlait juste, etc. Donc, personnellement, voilà, ça ne le fera pas pour moi. Et je n'irai pas plus loin que cet extrait. Merci en tout cas Cuties de me l'avoir prêtée pour me permettre de savoir si je devais attendre ou pas la fin de la série. Cette vidéo sur les deux nouveautés, donc, qu'il y a eu en octobre chez les éditions Soleil, est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura quand même plus. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et je te retrouve très vite pour un nouveau manga des éditions Soleil. Sur ce, à bientôt !